Il me faudrait un poilier de préservatif, c'est pour là ? Ça a l'air d'un bon gros sachet de 40 ! Au début ça m'embêtait parce que c'était ma mère ! Il est venu voir sa mère se faire dérouiller ! Salut tout le monde ! On se tait maintenant ! C'est votre professeur Flax qui vous parle ! Ok ? Bon j'avais pas de règles ! Salut Youtube ! J'espère que ça va ! Désolé pour un petit temps d'inactivité, j'étais obligé de convoquer tes parents ! Qu'est-ce qu'ils ont foutu tes parents là ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Tes parents, si j'ai bien compris, attention je me spoille pas comme d'habitude Tes parents ouvrent une maison pour... D'autres parents ou leurs potes, d'autres personnes, d'autres couples quoi Kawaii toujours hein ! J'ai trop peur, j'ai trop peur de ce qu'on va avoir Peut-être c'est les vôtres hein ! Hein ? Ça rigole ici mais peut-être c'est les vôtres hein ! Fitou, petite commune de 800 habitants au pied des Corbières, coincée entre Narbonne et Perpignan Ah c'est à côté de chez moi ! Ce petit village des Pyrénées-Orientales est plus connu pour son vin que pour son côté débridé Et pourtant le dimanche matin, à l'heure du ménage, on y entend des conversations pour le moins insolites Tu vas commencer par le haut ? Moi je fais les coins calins D'accord Les coins calins ? Oh non ça commence là C'est quoi comme Airbnb ça ? C'est quoi comme hôtel les gars ? Je connais pas Ils ont un gîte ! C'est ça non ? Ils ont un gîte tes parents ? Avec un coin calin ! C'est un coin, tu sais, on fait des calins et tout ça Y'a quelqu'un qui a dit c'est ma tante C'est ta tante ? C'est arrivé que je vois ma tante dans les reportages Car il y a un petit imprévu Oh non, attendez, attendez, attendez Ça y'a absolument pas de quoi je veux parler Oh putain Vous voyez cette personne ? Je vous jure C'est ma tante Donc ça peut t'arriver aussi hein Chez Martin et Pascal, on ne dort pas beaucoup Et pour cause, les deux quadras ont poussé leur passion du libertinage Non c'est stylé ça Ça c'est pour lire les livres et tout Et ça balance un petit peu Tenez comme ça, vous lisez votre livre Et voilà, un moment de détente Quand on adore la lecture Et quand on adore les autrices et les auteurs On ne dort pas Je suis désolé, ils ont raison Jusqu'à ouvrir depuis peu un club libertin au sein même du village Voilà un petit emballage de préservatifs Alors effectivement, la poubelle, elle n'est pas toujours à portée de la main Les gens mettent quand même tout dans les poubelles Voilà, le sujet il est posé J'ai plus rien à dire, le sujet il est posé T'en fais ce que tu veux Mon cœur ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Allô ! Ouais, bébou ! Oui, je suis là, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, il me faudrait une poignée de préservatifs pour le haut s'il te plaît Du coup, les échanges entre les époux sont parfois étonnants C'est pour là ? Là, dans la coupelle là, s'il te plaît D'accord Je te remercie En plus, il n'y en a pas qu'un quoi Ça a l'air d'un bon gros sachet de 40 C'est une poignée énorme comme ça Et comme ça, tu le veux où ? Tu le veux où ? C'est-à-dire que là, ils ont utilisé pareil la même dose Avant de nettoyer Et faire du rangement dans cet espace anticonformiste Nécessite une coordination de tous les instants Je veux pas savoir, c'est un Airbnb C'est pour dormir, ok ? Bah, pince-le-moi Je te le mets où ? Descends-le-moi là-bas Tout ce linge, c'est le linge de la douche Et toi, tu le portes comme ça sans pression à coller sur ta joue là Hum, guette-moi ça les boutons L'écosystème, tu le vois là ou pas ? Ça, c'est Fabrice C'est Thierry Ça, c'est Nathalie Amoureux et complices Martine et Pascal ont poussé leurs envies jusqu'à ouvrir cet établissement coquin C'est assuré un jour de voir après une soirée Par rapport au nombre de préservatifs On peut savoir quelle était l'activité dans les coins canins C'est assez marrant Ouverts depuis peu Les activités, comme ils le disent Ne sont pas encore très florissantes Car il est difficile... Oh putain, la place des bisous Oh ! Qui veut être là, la place des bisous ? Personne veut des bisous, vous êtes sûr ? Les activités, comme ils le disent Ne sont pas encore très florissantes Car il est difficile d'ouvrir un lieu coquin dans un monde si rural Salon coquin C'est mon rêve, salon coquin Ah, j'aurais dû appeler mon studio comme ça, le salon coquin Un regard suspicieux que même la famille a posé sur eux On va pas parler de ça à la famille Avant d'être... d'y être obligé, entre guillemets Puisqu'on ouvrait notre établissement Les blagues des gros darons Y'en a un comme ça Désolé, je dénonce Chez mon beau-père Désolé, hein La plaque, ici, l'apéro C'est atteint midi et soir Des trucs comme ça Des plaques bien de darons, là Je suis désolé, mais il y en a partout dans la maison C'est l'âge, on n'y peut rien Mais avant, c'était notre jardin secret Et on s'est aperçu que la famille était très sensible au regard des autres La famille veut participer C'est-à-dire que les gens peuvent être assez durs Oui, des fautes dures au niveau des remarques Le fils de Pascal a eu du mal à comprendre l'état d'esprit de ses parents Michael pouvait imaginer, je pense, sans savoir Sa mère dans un cadre purement sexuel Au début, ça m'embêtait parce que c'était ma mère Mais bon, maintenant, c'est rien Mike ! Il va faire un carré C'est là, approche C'est pas grave, Mike C'est pas grave, t'inquiète pas C'est nos darons, on peut rien faire à chaque fois Je peux comprendre, t'inquiète pas On voit qu'il est pas bien On voit qu'ils disent De toute façon, tu veux que je fasse quoi ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, Mike ? Il peut rien faire, Mike Mais on te soutient un maximum, frérot Va expliquer à tes potes Ce que font tes parents dans la vie Mais tes parents, ils vont qu'un des tiens Voilà ! Tu t'envoies encore des questions peut-être, non ? Allez, bouge, bouge Il est venu, tu vois Et puis en partant, on lui a dit alors Qu'est-ce que tu as dit ? C'est pas possible C'est pas possible, non, non, je vois des choses Là, comme ça, t'es chez toi, tranquillement Et juste à côté, tes voisins Ils invitent leur fils Dans leur délire de... Oh, non Mike, il a été obligé De venir voir Là, je suis désolé, je suis sans filtre Là, j'enlève le filtre Attention, bougez pas Bougez pas Ah, là, j'enlève le filtre Il est venu voir sa mère se faire dérouiller Et c'est elle qui a demandé de... Non ! Il va péter un câble, Mike C'est pas possible Il est majeur au moins Oui, oui, aussi pour en savoir Il est majeur Oh, putain J'espère que c'est faux Hein ? Et qu'est-ce que tu as dit ? Ça dit ? Que c'était pas mal Voilà Que c'était pas mal Que c'était sympa Et voilà Et qu'il y avait beaucoup de respect surtout Oh, Mike Vous avez vu, hein ? Il n'a pas dit que c'était sympa Ou quoi que ce soit C'est sa mère qui a tout dit à sa place C'était sympa, hein ? Quand t'as vu Tata avec... Non, c'était pas tonton C'était le voisin C'était bien, hein ? Il y avait même les parentes de ton pote, là Tu sais, où tu vas faire le foot C'est pas mal, hein ? Pourquoi tu pleures, Mike ? Fabien, va nettoyer, s'il te plaît J'ai vu comment, une fois ça se déroulait Il n'y a rien de bien méchant là-dedans, quoi Effectivement C'est pas méchant C'est juste, t'as rien à faire là C'est pas méchant En fait, on peut s'imaginer Que tout le monde peut être libertin Mais c'est quand même plus difficile De s'imaginer que sa propre famille, elle l'est Tanté Comme quoi le libertinage, quand même C'est pas si terrible, hein ? C'est pas si terrible, hein ? Car dans la petite commune, on parle beaucoup de l'ouverture de ce lieu libertin Il leur faut donc montrer patte blanche Première étape de leur visite Cyril, une figure locale Qui, lui, est ravi de voir s'installer un gîte libertin à proximité Et pour cause Je trouve que ça dynamise le village Ça dynamise les activités Et j'ai des amis parisiens Ils sont super contents Ils sont super contents de savoir Bon, ça fait partie des nouveaux arrivants Des nouvelles activités T'as cru que c'était une attraction touristique ? C'est familial, peut-être ? Ça va augmenter l'économie locale ? C'est bien, ça va ramener du monde au fitou Non, t'inquiète pas Ils pensent que c'est bon Les gars, on a trouvé la solution Le fitou, c'était mort Il y a personne qui voulait s'installer Merci Enfin, une attraction qui va faire ramener du monde On va augmenter l'économie française Ça, 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 d'accord ? Après, à partir de là, bon, moi, je sais que j'étais dans des endroits T'avais des backrooms derrière Où tu pouvais aller te la donner Où t'avais des nanas qui attendaient que ça Ah, ça sert à ça, les backrooms ? Fais le top, il nous en mentit Mais comme souvent, quand on parle de sexe Il y a la parole et l'acte Non, j'ai encore jamais mis les pieds dans leur établissement Pour deux raisons Pour une seule, à vrai dire C'est que j'ai pas encore réussi à motiver ma femme à venir Je lui en parle Et je pense qu'on va y arriver, quoi Tu l'amènes hors ouverture, elle voit le cadre Ça va sûrement la rassurer en voyant le cadre Ne serait-ce que ça, ouais J'ai essayé de la motiver et euh... Rien, elle veut pas, elle veut pas Point, terminé Comment ça, tu vas forcer, tu vas lui montrer le cadre Le cadre, c'est quoi ? On a vu le cadre tout à l'heure C'était un matelas bien lisse Bien on peut faire du ski dessus Et une chaise Qui est pas fait pour lire Je me suis trompé Il y a quelqu'un qui m'a confirmé Qui m'a dit à quoi ça servait Je suis désolé, je me suis trompé Comment ça, tu vas la rassurer ? Cyril et sa femme chez Martine et Pascale Nous verrons bien En attendant, c'est chez le boulanger local Que les amoureux se rendent Rèvres sur papier Michel Café Jacques Nanache Château de Fitou Musée du Moyen-Âge Ouais non, ça a l'air cool en vrai Le château de Fitou Qu'est-ce qu'il y a à côté ? L'espace libertin Fitou Ouvert à l'année La libido Martine et Pascale Les propriétaires du club libertin de Fitou Ont convié leur garde rapprochée De couple à un apéro De préparation à la soirée L'objectif Les convaincre de venir samedi Il est pot En fait, si on vous a fait venir C'est pour déguster le nouveau cocktail Oh, stylé Du champagne Twitter En tout cas, merci d'être là On va se faire un petit apéro sympa Bon, qui veut goûter du cocktail aphrodisiaque ? Il y a ceux qui ne connaissent pas C'est Watibu, c'est ça ? C'est la nouvelle version À la pomme d'amour ou au chocolat ? Hein ? Un cocktail chocolat ? Donnez-moi des cocktails, s'il vous plaît Des recettes de cocktails infâmes Déjà, aphrodisiaque, je ne sais pas ce qu'il y a dedans À tout le moment, il y a quelque chose Qui est mis en plus Qui ne va pas me plaire Cocktail surimi Ça, bingueur ça Ça, tu sirotes ça au bord de l'eau Frodisiaque, oui, oui, c'est le truc pour Cocktail cornichon Cocktail molotov Ça, ça a l'air stylé, je n'ai jamais goûté Ça a l'air très bon le cocktail molotov Ces bouteilles avec un X C'est une base de bain Je suis vigneron Et on a voulu jouer l'originalité Donc on a sorti Et ça pète Un cocktail afrodisiaque On a sorti un cocktail afrodisiaque À base de pommes d'amour Et aux extraits naturels de gingembre 99% de gingembre Je vous laisse dégusser En fait, chez nous, on n'échange rien Si ce n'est que du plaisir Des bons moments Partage un peu, non ? Et de la convivialité Partage, non ? En effet, si aujourd'hui on échange des verres De façon très soft Les soirées du club ont un objectif plus précis Que l'alcool aidant Même les nouveaux arrivants au pays de la coquinerie Reconnaissent bien volontiers C'est sûr que c'est un fantasme C'est comme on disait tout à l'heure C'est peut-être le fantasme de tous les hommes et de les femmes De vouloir passer ce cap Non ? Le maître mot déjà dans le divertinage C'est Je fais ce que je veux Quand je veux Où je veux Avec qui je veux Les règles d'or c'est le respect Ah c'est magnifique Une femme est capable Je fais ce que je veux avec qui je veux Et le respect Ça ne peut pas coller malheureusement Le respect il n'existe pas dans cette phrase-là Après il peut y avoir du respect dans leur délire Ok, il n'y a pas de problème Ici quand on est passionné On sait trouver les mots On frôle même le militantisme coquin Avec des théories parfois totalement inattendues Ça ne peut que renforcer l'amour C'est même le sommet de l'amour C'est le sommet de la coquinerie C'est partager quelque chose que tu adores avec quelqu'un C'est pas parce qu'on est libertine qu'on n'est pas jaloux Ça n'a rien à voir C'est toi qui choisis la fille Et c'est moi qui choisis Parce que moi je choisis toujours la fille Vu que moi je suis bi Alors moi c'est la fille Attends comment ça tu choisis la fille ? C'est un catalogue peut-être ? Tu veux quoi chérie ? Tu veux qui ? Non ? Non plus ? Ah ok je te le prends Je vais vous en prendre deux comme ça s'il vous plaît Martine et Pascal ont sollicité une aide bien inattendue Elle devrait arriver non ? Quelle heure il est là maintenant ? 13h45 A quelques heures de l'ouverture C'est Déborah la propre fille du couple Qui est mise à contribution Ah bah voilà tu vois Après Mike Y'a Deb Deb elle va faire quoi Deb ? Car ici à Fitou le libertinage C'est une affaire de famille Et tout le monde met la main à la patte Deb Tu veux notre souci hein Deb ? Y'a pas de soucis On a tout donné à Anne-Mike mais t'inquiète Il nous en reste Déborah a pris l'habitude de venir passer le week-end chez ses parents Dans leur maison quelque peu particulière Mais finalement elle ne semble pas déstabilisée outre mesure C'est pas mieux hein ? Non moi c'est comme chez moi ici quoi Comme à la maison Chez mon père voilà y'a pas Pourquoi ma chambre est devenue un coin câlin ? Hein ? Je mets bien ma chambre sinon c'est pas Ça change rien de spécial hein Bah t'es chez toi ? Oui voilà Elle y a même ses petites habitudes C'est ça je passe une nuit dans la jute libertin de mon frère et ma belle-mère Et dans la chambre que tu préfères en plus ? Dans la chambre que je préfère voilà Et c'est laquelle cette chambre ? Septième ciel La septième ciel La bleue voilà On se refuse rien Septième ciel Elle dit vraiment que j'ai utilisé la chambre avec mon père et ma belle-mère Comment ça avec ? C'est un curé alors j'ai la carte Voici Fitou de nuit Ce n'est pourtant pas Noël Mais le moins que l'on puisse dire C'est que la petite hacienda de Martine et Pascal Séparée de ses plus beaux atouts Tout comme si pour prier par d'hériture C'est la métamorphose carrément La maison s'est transformée en club Pascal et Martine se sont transformés en hôtes Tout à fait Si je dis que vous êtes mi-ange, mi-démon Tout à fait Oui ça mi-ange Je sais pas lequel est l'ange, lequel est le démon Moi je suis l'ange Ah bah voilà C'est pas absurre chéri Moitié moitié On assume complètement On s'épanouit Tant mieux en vrai Premier degré tant mieux Si ça leur kiffe et tout Mais c'est juste l'émission C'est le fait que ça soit filmé Que ça soit en reportage et tout C'est surtout ça Et diffusé Sûrement ça a été diffusé à des millions de personnes Mais le couple ne peut se permettre de ne vivre que d'amour et d'eau fraîche Cette soirée si importante démarre de façon trop calme Parmi les habitants de la petite commune Seules Céline et Joël Les boulangers de Fitou Ont tenu promesses Et sont venus faire un tour Aussitôt pris en charge par Martine Voilà Donc là t'as les trois petites alcôves Où tu peux boire un verre Ouais Si on finit avec un couple Faut pas hésiter à boire un verre là Non ils sont venus juste boire un verre C'est tout Ça a floué en plus On avait promis comme l'hénerie Et on a qu'une parole Et donc on est venus pour faire plaisir Bah je passe avant toi Vas-y vas-y Allez Même si tout le village ne s'est pas déplacé Loin de là C'est déjà pour Martine et Pascal Une première étape dans leur intégration Voilà Donc là t'as tout partout Des petits couins câlins Voilà Super Oh pardon il y avait quelqu'un Excusez-moi Ça va ? Ça va bien ? On peut regarder ou pas ? Tout il y a les poubelles Il y a la lajette Il y a tout ce qu'il faut Pas choquée ? Non pas choquée Je m'attendais franchement A quelque chose de plus hard Je souhaite une bonne soirée ? Merci Merci Voilà On va prendre un coca et on va partir La soirée reste désespérément calme Décidément difficile de faire admettre Un complexe libertin au pays du rugby Je suis découreux Tous ces efforts Il y a vraiment des efforts Pour faire ce genre d'établissement Je ne sais pas encore si c'est égal ou pas Mais il y a des efforts pour faire ça Et ça flotte Et même si Martine fait tout son possible L'ambiance reste plutôt feutrée C'est très très intime C'est la chose qu'on ne partage pas Ça c'est à nous Dans les clubs on ne vient pas C'est vrai que dans les danseuses Et dans leurs potes Qu'il y a eu au début Personne n'est venu C'est l'amour On ne vient pas parler d'amour Personne On a fait une différence entre l'amour et la sœur Je pense que tu n'as pas envie de venir Quand il y a des caméras Pourquoi tu as le petit sourire aux lèvres ? Pourquoi tu as le petit sourire aux lèvres ? Il y a des nouvelles personnes ? Pourquoi il y a le jeune homme là-bas ? Du coup Martine tente de joindre l'utile à l'agréable C'est ça mais c'est dans le respect Après elle dit qu'elle va goûter ça là C'est quoi ça ? Comment ? Il est où ton respect ? Il y a un jeune qui est rentré Forcément en direct Ça va lui sauter dessus Ni bonjour ni quoi que ce soit Elle ne sera pas la dernière Attente de mettre l'ambiance sur le dance floor Ça va on va goûter Quelques femmes commencent leur parade Le signe peut-être que la soirée ne fait finalement que commencer C'est le sens là C'est le fait qu'elle voulait goûter Un gars qui était juste passé Il pensait qu'il voulait juste boire un coca Et repartir Il s'est fait sauter dessus J'espère que tu vas bien aujourd'hui Ça se termine comme ça Vous en avez pensé quoi ? C'était sympa Merci d'avoir regardé cette vidéo Bien cringe J'espère que ça vous a plu A la prochaine Et surtout n'oubliez pas de surveiller vos voisins Parce que ça se trouve ça Ça se passe juste à côté de chez vous Donc faites attention Allez Barrez-vous S'il vous plaît J'en peux plus